Voilà alors avec ce projet musical c'est basse, batterie, clavier, clarinette, chant et on fait ce qu'on appelle chansons groove et klezmer donc avec Santiago Courtier à la batterie, Matteo Guillaumard à la basse, Quentin Treuer au clavier, Mélina Schneider, chœur et chant, Thibaut Roche, clarinette et moi-même. On essaye depuis maintenant plus de dix ans de mener ce projet qui mêle différentes influences dans les musiques actuelles donc la chanson française, le groove, le funk et le klezmer avec aussi des chansons yiddish revisitées dans notre univers qui est très teinté de sonorités de musique actuelle, un peu électro, un peu funky. Alors je vois en plus que ce lieu qui déjà me plaisait beaucoup continue d'évoluer et l'esprit de la Secret Place qui reste un lieu très reconnu pour son identité rock et ben il a cette intelligence, cette sensibilité, cette richesse, ce lieu de faire venir des groupes comme le nôtre et d'autres dont les influences sont très différentes et de révéler à la fois au public Montpellierain qui va venir nous voir, faire, voilà, révéler ce lieu, montrer quelques, quelques belles facettes de cet endroit et peut-être un public qui a l'habitude de venir voir du rock qui va découvrir autre chose ce soir. Là c'est l'été donc il y a toute une ambiance un peu guinguette, un peu légère, un peu, qui nous plaît énormément à chaque fois qu'on vient ici oui parce qu'il y a aussi un effort qui est fait sur la qualité du son, c'est à dire que vraiment c'est un lieu qui est une salle de concert donc bien équipé et qui même quand elle fait jouer les groupes en extérieur le plateau est grand voilà il y a un équipement sonore de qualité qui fait que pour nous musicalement et artistiquement le rendez-vous est là. Oh 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 Secret Place Vous me donnez envie de vous chanter une chanson d'amour Cette chanson je vais la chanter en yiddish Le yiddish c'est la langue de la musique juive d'Europe de l'Est, le klezmer Ce qui est un peu particulier quand on chante des chansons d'amour en yiddish c'est qu'on parle plus de sa mère que de son amoureuse Aïe 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 aï Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501